Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Capital et race, voici une histoire qui s'écrit accompagnée d'un monstre venu de la mythologie antique, une hydre. Ce serpent gigantesque a plusieurs têtes, souvent sept. Des têtes qui bénéficient d'un atout capital, quand une est tranchée, il en repousse deux nouvelles. Son souffle est un poison, il vous terrasse en un rien de temps. Quel lien entre l'histoire du concept de race et celle du capital ? Le capitalisme pur, sans sa figure raciale, existe-t-il ? Il va falloir trancher. Il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Mais je crois qu'on doit regarder le racisme, premièrement, comme un arme de la classe dominante. Angela Davis en 1975 sur France Culture. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour. Angela Davis a tout résumé, j'ai envie de dire. Nous sommes dans les années 1970 et ce qu'elle dit là, lié le capitalisme et le racisme, c'est le fruit d'une longue histoire de la pensée. Oui, bien sûr. Elle s'inscrit en étant très proche du mouvement marxiste des Black Panthers, dans une longue tradition de pensée critique radicale noire, pour laquelle il n'a jamais fait aucun doute, en particulier depuis la terre d'Amérique, où le capitalisme s'est épanoui de façon tout particulièrement spectaculaire, que le principe de race n'avait rien à voir avec ce petit préjugé xénophobe qui fait que l'on n'aime pas la différence, mais bien au contraire, qu'il existait une matérialité et que cette matérialité, elle était indissociable de la fondation et du déploiement du capitalisme dans notre monde, singulièrement ce monde atlantique qu'il a vu naître et prospérer depuis le XVIe siècle. « Capital et race, histoire d'une hydre moderne », c'est ce que vous publiez, Sylvie Laurent, au Seuil, avec ici une explication, j'ai presque envie de dire nécessaire, pour comprendre la persistance du racisme et le succès du capitalisme. En fait, ne pas lier « capital et race », c'est ce qu'on en est à ne comprendre ni l'un ni l'autre. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'à la fois le mot « race » que j'ai mis dans le titre de mon ouvrage « je n'ignore pas » est un mot désagréable, ce n'est pas quelque chose dont on a envie de parler. Il y a une dimension extrêmement moralisatrice, quelque chose qui convoque l'idée qu'il y aurait quelque chose fondamentalement au sein de chaque Européen, de chaque Blanc, d'une culpabilité à expier. Ce n'est pas du tout le plan sur lequel je voulais approcher les choses. Je voulais inscrire, après tant d'autres dont la parole et le travail a été ignorés, le principe de « race » comme organisation sociale du monde dans l'économie politique. C'est-à-dire montrer comment il est devenu, depuis son origine dans les premières plantations des Amériques, ce concept de « race », il est devenu une infrastructure du capitalisme. C'est-à-dire à la fois qu'il a été une condition d'émergence du capitalisme et qu'il a été le produit du capitalisme. Et que, d'une certaine façon, l'une des raisons pour lesquelles il est tellement difficile aujourd'hui à la fois de saisir et en même temps de lutter contre la permanence de ce principe de « race », c'est que nous vivons dans un système d'organisation, de distribution, de production et de distribution des richesses fondé sur l'extraction, l'accaparement et l'asymétrie entre les différentes parties du monde et les différents peuples qui, historiquement, ont été constitués par ce que l'Europe a fait au reste du monde lorsqu'il l'a conquis. Oui, parce que vous évoquiez ces origines qui nous conduisent, en 1492, quand Christophe Colomb arrive en Amérique, et vous venez d'évoquer, Sylvie Laurent, l'accaparement des richesses. Mais, bien sûr, en travaillant sur le capital et la race, vous montrez combien ces concepts-là sont historicisés. Ils ont une évolution, une histoire. Et en 1492, pour comprendre cette histoire-là, il y a peut-être l'idée aussi que toute la nature est disponible sans fin pour ces Européens qui observent le monde. Bien sûr, c'est toujours très compliqué lorsque l'on parle de 1492 comme s'il existait l'événement monstre, le Big Bang, ce qui allait faire survenir, du jour au lendemain, le capitalisme. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Tous les historiens, les grands historiens du capitalisme depuis Braudel, ont dit que, certains comme Eric Hobsbawm, disent que la conquête de l'Amérique a été l'étincelle. Mais certainement, les ferments existaient auparavant. Mais ce qui se joue avec la conquête de l'Amérique et qui nous fait entrer dans l'âge du capitalisme gestationnel, ou ce que Alain Bire appelle le proto-capitalisme, C'est la rencontre extraordinaire entre un esprit désireux d'une accumulation indéfinie de richesses et un territoire qui semble en tout point répondre à cette avidité. L'Amérique, c'est ce territoire que l'on invente initialement, immédiatement, comme une terre offerte. Offerte aux Européens, vide, disponible, destinée à être mise au travail. Et je raconte dans le livre comment, contrairement à l'image qui a été beaucoup recréée à la suite des philosophes des Lumières, Robinson n'est pas du tout dans une dimension contemplative d'émerveillement face à la nature. Ce qu'il écrit dans son ouvrage et sa correspondance à la Couronne d'Espagne, c'est qu'il fait un ressossement extrêmement rationnel, déjà la rationalité capitalistique de Weber, de la valeur potentielle de chaque arbre, de chaque minéral, de chaque espèce. Et il convient que dans cette nature qu'il faut extraire et mettre au travail, eh bien il y a aussi des hommes de nature, des naturels, dont la fonction, bien sûr, est d'être mise au travail également, mais pas n'importe quelle forme de travail, ce que l'on appelle au Moyen-Âge être taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire sans aucune limite à l'exploitation et sans droit absolu à la souveraineté de leur corps. Et donc 1492, c'est la prise de terre, la mise au travail de la nature et l'invention d'une catégorie de peuples qui, parce que leur corps le dit, sont destinés pour toujours à être esclaves, à être des marchandises, à être des moyens de production. Le mot exploitation, nous risquons de le prononcer plusieurs fois au cours de cette émission. Comment la chose s'est-elle développée ? Il faut attendre Christophe Colomb pour que les choses changent de face. Oui, rappelons Christophe Colomb, 1492, c'est-à-dire à la fin du même siècle. C'est-à-dire 50 ans plus tard et avec Christophe Colomb, c'est à ce moment-là la nécessité de la main-d'œuvre que nous appellerons Outre-mer ou de main-d'œuvre tropicale qui apparaît et c'est là que commence en réalité la plus grande déportation que l'histoire ait jamais connue. Du reste, en 40 ans, au début de Christophe Colomb, c'est 12 ou 15 millions d'Indiens qui sont victimes des Espagnols, lesquels Indiens vont être remplacés par des Noirs. Et c'est là, à vrai dire, que commence en réalité la grande époque, ce qu'on peut appeler la grande époque de la traite africaine. Nous étions en 1967, l'émission Histoire et légende de l'Afrique noire avec Pierre Hichak et puis Jean Moussnier qui s'exprimait, Jean Moussnier journaliste et qui travaillait sur la traite négrière. Ici, Sylvie Laurent, on voit bien que pour saisir le concept de race, il faut réfléchir à l'appropriation de la nature. Avant, c'est vraiment ça, c'est un tout. Les Européens considèrent qu'ils peuvent s'approprier la nature qui en plus est illimitée, c'est formidable. Et dès lors, dans cette nature, il y a, vous avez utilisé le mot, des naturels. Tout cela est extrêmement logique. En fait, la notion de race n'est pas du tout la même que celle que nous entendons aujourd'hui. C'est un autre concept. Mais le terreau est là, en fait. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'extrait que vous avez passé, c'est que précisément, on voit le point de jonction entre l'expropriation et l'extraction commise par Colomb, puis les conquistadors, puis les Espagnols en mauvaise presse. Mais rappelons néanmoins que nous autres, Européens du Nord, Anglais, Français, Hollandais et autres, qui nous sommes attelés à conquérir aussi et à coloniser cette terre, nous n'avons pas fait différemment. Ce qui est très singulier dans la conquête des Amériques, c'est cette espèce d'opération d'ingénierie qui avait été initiée dans les îles de l'Atlantique occupée par les Portugais, consistant non seulement à conquérir la terre, mais comme je le disais précisément, à la mettre au travail. Une forme de travail absolu qui n'existait pas, y compris dans l'Europe féodale, consistant à arracher de la terre et des corps qui s'y trouvent le maximum de valeurs destinées à la jeune mondialisation capitalistique et commerciale et marchande qui enrichit l'Europe. Et il faut pour cela des corps marchandises, des corps machines. Et les Européens conçoivent très vite que l'extermination des indigènes dont ils constatent les effets irrémédiables et pas du tout fortuit, parfaitement organisée et qui satisfait à leur désir d'appropriation ne suffit pas pour extraire les richesses. Il faut une main d'œuvre. Et commence alors, en effet, à la suite de ce qui s'est passé dans les îles de Méditerranée et d'Atlantique dont Colomb est familier, c'est-à-dire le remplacement de la population indigène par des esclaves venus d'Afrique qui seront traités eux-mêmes comme une matière minérale, c'est-à-dire soumis à l'extraction absolue de la valeur. Et ce qui se passe très naturellement en à peine quelques décennies, c'est que la structure de la valeur, de la notion de la valeur aux Amériques est fondée sur l'idée selon laquelle aux Européens reviennent la capacité d'organisation d'un ordre social et une relation sociale fondée sur la domination de la nature, l'extermination des indigènes et l'extraction de la valeur des Noirs d'Afrique auxquelles sont daignées toute souveraineté sur les corps. Et j'ajoute enfin que, mais est-ce vraiment fortuit ? L'histoire est extraordinaire. La même année, 1492, l'Espagne décide d'expulser ces Juifs d'Espagne. On peut penser que cela n'a rien à voir. En réalité, on sait qu'il s'agissait pour l'état-nation espagnole de commencer à affirmer sa souveraineté politique et que l'exclusion d'un corps social jugé par son sang pollué comme étant inassimilable conclut finalement cette espèce de triptyque racial qui naît déjà sans le dire avec 1492. Les indigènes d'Amérique à qui est déniée la souveraineté sur la terre. Les Africains à qui est déniée la souveraineté sur leur corps. Et les Juifs à qui est déniée la capacité de s'assimiler la souveraineté sur leur destin d'Européens. Et donc, il y a à partir de cette matrice raciale entièrement liée avec le désir d'accumulation de richesses, de mondialisation et de formation des institutions du capitalisme au début de l'époque moderne. Ce concept de race qui commence tout doucement à s'appeler comme tel et qui n'a rien à voir avec le racialisme biologique du XVIIIe siècle mais qui fait que fondamentalement au cœur de cette machine capitaliste il y a ce principe de race. Point d'ailleurs que Marx a parfaitement vu puisqu'il explique qu'à l'aube du capitalisme il y a l'enfouissement dans les tombes et l'extermination des Amérindiens, la transformation de l'Afrique en une garenne commerciale pour la chasse aux peaux noirs et que tout cela permet de former le piédestal de ce capitalisme voilé en Europe dans lequel évidemment la figure du prolétaire anglais sera la plus importante. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture nous intéressons particulièrement à l'histoire africaine américaine ce passé marginalisé mais Sylvie Laurent dans Capital et race je le dis mais presque comme une parenthèse vous apportez une réponse aux rivalités de mémoire c'est très intéressant vous venez de citer les juifs on parle des africains on parle de toutes les populations en fait qui se sont trouvées sous domination et exploitées c'est ça aussi l'intérêt d'un tel ouvrage qui regarde cette hydre moderne je reprends le sous-titre de votre ouvrage parce que tout le monde est concerné c'est ça qui est fascinant ce n'est pas qu'une histoire africaine américaine ça l'est bien entendu mais pas seulement non bien sûr et d'ailleurs l'universalité du combat des noirs américains qui fait que des figures comme Angela Davis que vous avez passé au début à temps essaimées aux quatre coins du monde et continuent à nous parler aujourd'hui c'est que il y a toujours cet internationalisme et ce point très particulier qui a commencé d'abord dans les Antilles et puis dans l'Amérique noire qui est une nouvelle façon de penser l'universalité et que signifie lorsque lorsque vous venez de ce point de violence extrêmement fondateur du capitalisme qui est d'être ce corps noir qui a construit cette modernité sur laquelle l'Europe s'est construite qu'est-ce que ça veut dire néanmoins de penser un combat pour la justice et l'émancipation et bien sûr bien sûr que la question de l'antisémitisme est indissociable de cette lecture-là rappelons-nous que que le trop antisémite du juif usurier du juif comme figure du capital elle naît précisément en ce haut Moyen-Âge ou alors que les Lombards les Génois et autres Italiens font des fortunes bancaires en investissant dans ce capitalisme transatlantique fondé sur l'extraction de la richesse et l'extermination des Noirs et des Amérindiens ce sont les juifs que l'on accuse d'être les banquiers et d'affamer le peuple donc il y a une espèce de dialectique extrêmement intéressante sur la définition de ce que seraient les mauvais capitalistes les vertueux capitalistes et encore jusqu'à aujourd'hui nous en parlerons peut-être cela est très présent dans nos discours mais oui les Noirs américains qui ont été la main d'oeuvre la première classe ouvrière des Etats-Unis qui d'autre a défriché construit irrigué construit les plantations et ensuite fait en sorte que ce pays puisse avoir ne serait-ce que la maison blanche construite par des esclaves comment est-il possible que cette première classe ouvrière exclue des syndicats exclue de la conscience prolétarienne et néanmoins récupérer le marxiste néanmoins penser avec Du Bois et tant d'autres jusqu'à aujourd'hui l'idée qu'il existait un prolétariat noir et que celui-ci nous parlait encore jusqu'à aujourd'hui Sylvie Laurence et ce va-et-vient constant que vous faites dans votre propos que vous faites dans votre ouvrage et qui est nécessaire pour comprendre cette histoire entre l'histoire des idées et puis quelque chose d'extrêmement concret vous l'avez dit ces corps qui sont mis au travail et puis à côté des penseurs qui pensent ces corps mis au travail et en lien entre capital et race mais de manière très concrète pour la traite des noirs c'est simplement qu'au moment du marché et de la vente aux esclaves c'est du capitalisme pur l'offre, la demande c'est très net ici Alors il y a plus que le marché pour faire du capitalisme mais il y a un rapport social de production qui s'instaure dans lequel en effet la marchandisation du monde inclut la marchandise humaine et incontestablement les banques les institutions financières les grands marchands les artisans les industriels tout ce petit écosystème économique qui a porté le capitalisme industriel sur les fonds baptismaux et que l'historiographie récente a parfaitement réévalué ce premier capitalisme marchand est entièrement relié par l'extraction de la valeur produite dans les plantations rappelons qu'au moment de la guerre d'indépendance des Etats-Unis et plus encore de la guerre de sécession l'ensemble de la valeur des corps des esclaves américains est supérieur à l'ensemble de la valeur de toutes les usines de tous les chemins de fer et de toutes les infrastructures productives autres donc la valeur la spéculation l'extraction du travail et l'intégration des marchandises telles que le coton le café ou le tabac dans tous les réseaux de production et la circulation du capital à l'échelle internationale avec les Indes et avec l'Europe du Nord tout cela est fondé sur un principe implicite selon lequel les Noirs sont des bêtes de Somme et les Amérindiens sont invisibles ils ne sont pas là et même Adam Smith ce grand anticolonialisme sera incapable de voir que cette extraordinaire expérience nord-américaine qu'il célèbre elle suppose peut-être comme petite note de bas de page de rappeler que ça n'était pas une terre vide que les Etats-Unis sont un empire qu'ils ont colonisé une terre peuplée jadis de millions d'Amérindiens qui y prospéraient et qui ont tous disparu et donc ceux-là même qui dénoncent pendant les Lumières le mauvais capitalisme des Espagnols l'insupportable esclavagisme sont en réalité un petit peu en porte-à-faux à mesure qu'ils défendent un capitalisme dont la nature même est d'être fondée sur la domination du monde l'extraction de richesses et ce que Dubois s'appelait la super-exploitation c'est-à-dire quelque chose qui s'ajoute à l'exploitation traditionnelle du prolétaire qui est la super-exploitation des Noirs et des peaux foncées c'est-à-dire celle qui n'assure même pas la capacité de subsistance aux travailleurs puisque sa valeur est quasiment négative avec des territoires qui étaient occupés vous le rappelez c'est toujours important de le dire Sylvie Laurent et d'autres territoires qui voient leur population arrachée déportée pour aller travailler ailleurs moi je vous propose de faire un petit tour ça va nous reposer sur une île déserte qu'il fût un sauvage était incontestable et cependant il avait l'air d'un bon bout au gros fond le temps aidant il pourrait même être délivré de ses pratiques païennes c'était peut-être ma mission comment tu te nommes ? jeudi ? non, vendredi 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 toi, vendredi moi, maître maître moi, maître toi, vendredi toi, maître moi, vendredi vendredi Robinson Crusoe évidemment de Daniel Defoe publié en 1719 Sylvie Laurent dans Capital et Ras vous consacrait un chapitre à Robinson Crusoe alors déjà, corrigez-moi ce n'est pas une île déserte parce que c'est souvent ça qu'on a comme idée c'est que ce pauvre naufragé Robinson arrive sur une île déserte elle n'est pas si déserte que ça ah mais vous touchez là immédiatement la question centrale comment se fait-il que l'on pense que cette île soit déserte et comment se fait-il que Colomb qui débarque sur cette île Robinson c'est un beau lapsus c'est un beau lapsus si vous me permettez je vais l'expliquer puisque Robinson Crusoe qui est en effet une oeuvre d'affection est une relecture de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb mais à l'anglaise c'est-à-dire que là où Colomb était un pillard était un soudard un vandal qui dans l'esprit des Anglais n'avait aucune mesure comme les catholiques l'étaient pour nombre d'entre eux le puritain Robinson Crusoe sous la plume de Defaut lui arrive avec sa sagesse sa rationalité et son désir de préserver rationnellement son environnement en réalité en effet cette histoire de naufragés sur une île déserte donc le croit-il elle m'a beaucoup intéressée pour plusieurs raisons premièrement parce que je voulais souligner que certes j'essaye d'ancrer mon histoire du nouage entre capital et race dans une histoire extrêmement matérielle pour que l'on comprenne qu'il ne s'agit ni de procès d'attention ni de cette bête monstrueuse de ce fétiche dont parlait Marx ce qui fait que la race aurait existé de tout temps je voulais montrer qu'elle était une institution enracinée dans le capitalisme tel qu'il s'est développé depuis le XVIIe siècle mais pour autant je n'ignore pas que le capitalisme produit aussi des subjectivités et les subjectivités elles construisent des imaginaires et Robinson Crusoe c'est le grand imaginaire de ce moment où le capitalisme de la fin du mercantilisme s'apprête à devenir libéral émancipé de ses oripeaux esclavagistes et colonialistes le dit-on et donc Robinson Crusoe est la grande oeuvre qui a été lue comme la naissance du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est-à-dire l'organisation d'une production dans laquelle c'est uniquement dans la liberté personnelle qu'un homme seul comprend qu'il peut organiser avec sagesse responsabilité et rationalité son temps de travail et on constate assez effaré que non seulement Robinson ignore alors qu'il arpente il a un désir de maîtrise absolue de son île il va dans tous les sens il fait une muraille alors qu'il se croit seul étonnant quelqu'un qui se croit seul et qui fait une muraille pour se protéger ignore qu'en réalité son île est un archipel qu'il y a des gens qui viennent régulièrement il a des signes pourtant qui lui sont donnés les animaux sauvages qui ont peur de lui spontanément le fait qu'il y a du tabac de l'indigo du café sur cette île qui n'a rien à y faire là et donc cette oeuvre est un processus d'invisibilisation de l'autre alors on pourrait s'interroger ce que qu'est-ce que Robinson Crusoé et la figure de Vendredi vient faire puisque Vendredi cet indigène qui arrive qui est capturé et qui devient l'esclave de ce colon de Robinson colon c-o-l-o-n vient faire sur une réflexion sur les noirs américains et bien en réalité dans toute l'histoire de la littérature qui a suivi on s'est interrogé sur l'identité sur la couleur sur l'origine de Vendredi Vendredi invisibilisé pour toute la littérature qui a fait de Robinson la figure même du capitaliste moderne de l'individu moderne et bien Vendredi est devenu peut-être un noir peut-être un indigène Shakespeare qui peut-être s'en inspire dans la tempête dit Caliban Caliban déformation de cannibale déjà assez colons évidemment Césaire évidemment Chamoiseau évidemment toute cette tradition de relecture de Robinson Crusoé par les Antillais s'intéresse à cette figure de Vendredi Vendredi est au cœur de la mise en valeur de cette île qui est exploitée et qui est domestiquée par un Robinson et pourtant il est comme invisible et Marx qui accordera énormément d'attention à ce Robinson Crusoé de Defaut et parlera de la Robinsonade cette extraordinaire mythe qui veut que l'on pense que le capitalisme soit né fortuitement parce qu'un homme est arrivé et que tout seul il a découvert telle la foi il a découvert le capitalisme Marx a des pages absolument remarquables où il raille cette Robinsonade qui prétend que le capitalisme se fait sans histoire il n'y a pas d'histoire or dit Marx ce Robinson en bon anglais est quand même arrivé sur son livre sur son île avec un livre un stylo une pipe et en réalité il a apporté avec lui toutes les structures sociales du passé mais avec toute sa clairvoyance Marx ne voit pas qu'il y a un autre invisible qu'il y a autre chose que cette île baignée en pleine lumière ne révèle pas c'est la présence de Vendredi cette esclave qui est forcé de travailler d'apprendre à parler l'anglais qui se met à genoux dont le nom est changé grand acte d'effacement de la personnalité du noir aux Amériques on le prive de son nom et le maître lui donne son nom et donc il devient l'esclave symbole de cette Amérique qui effacera la domination raciale les Etats-Unis ne sont que cela le mythe de la nation du capital dont seul le travail farouche et déterminé des puritains pour mettre en valeur une terre hostile justifiera son statut de grand empire de la liberté célébré par Adam Smith nous sommes donc là dans la Robinsonade absolue et les Noirs sont dans l'ombre Oui parce que c'est vraiment ça la relecture que vous faites Sylvie Laurent de Robinson Crusoé c'est extrêmement pertinent je précise pour éviter les contresens non Shakespeare n'a pas lu Robinson Crusoé parce que Shakespeare c'est avant mais dans la tempête c'est aussi une histoire de déserte mais avec ici et c'est ça qui est très très fort dans ce 18e siècle le moment où Daniel Defoe écrit Robinson Crusoé où ils sont tentes à penser le capitalisme enfin Adam Smith c'est l'idée d'une pureté originelle du capitalisme c'est ça qui est très beau mais quand même il y a le constat de ce qui se passe dans la réalité enfin ils le connaissent ce constat la traite négrière comment on adapte ces idées-là d'un capitalisme pur et puis de ce qui se passe avec l'esclavage et bien ce qui est assez remarquable dans cette histoire des penseurs du capitalisme c'est cette pratique constante visant à dissocier le capitalisme de lui-même en distinguant un mauvais capitalisme d'avant qui d'ailleurs n'était peut-être même pas un capitalisme dit-on et encore aujourd'hui bien des historiens commencent leurs histoires du capitalisme au 19e siècle comme s'il n'y avait pas eu d'histoire avant les grands penseurs libéraux du capitalisme à partir du début du 19e siècle prétendent que ce qui a précédé c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation n'était pas vraiment du capitalisme parce que c'était un désir de domination et de pillage et qu'il n'y avait pas de rationalité ce qui en soit est contestable mais plus encore on constate qu'il y a d'une certaine façon une rationalisation de ce qui ne se nomme plus domination et racisme mais mission civilisatrice appropriation d'un territoire vide et effet collatéral d'une bonne mise en valeur des terres ce que les européens feront avec la conquête de l'Afrique au 19e siècle et dans le même temps en Europe un antisémitisme farouche permettra d'identifier les juifs comme ceux qui sont ce mauvais capitalisme là fondé sur l'appropriation illégitime et indue ce ne sont pas les chrétiens dit-on mais les juifs qui sont le capital qui circule qui sont la face sombre du capitalisme et donc par ce procédé constant de dissociation comme si il existait un bon capitalisme qui ne fait que mettre en valeur les richesses offertes de la nature par la rationalisation et l'intensification du travail et que les autres sont ou dans la circulation ou dans le pillage ou dans le caractère semi-féodal des pratiques productives et bien on continue à maintenir de façon invisible et sous-jacente une domination raciale qui ne se dit pas mais qui peut penser que le coton produit à la fin du 19e siècle dans les Amériques dans des plantations qui sont fondées sur la domination raciale et qui font la prospérité des usines textiles et de la grande industrie européenne n'est pas fondamentalement indissociable d'une domination raciale qui va durer et qui va apporter ses échos lorsque cette main-d'oeuvre immigrée venue des empires arrive en métropole pour travailler et sans surprise être toujours taillable et corvéable merci Sylvie Laurent vous me dites coton je vous réponds sucre les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres le sucre serait trop cher si on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves ils sont noirs des pieds à la tête ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre on ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu qui est un être sage et mis une âme surtout une âme bonne dans un corps tout noir une preuve qu'ils n'ont pas le sens commun ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or qui chez des nations polissées est d'une si grande conséquence il est impossible que nous supposions que ces gens là soient des hommes parce que si nous les supposions des hommes on commencerait à croire que nous ne sommes pas chrétiens France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit de l'esprit des lois de Montesquieu en 1748 à Sylvie Laurent il y a une forme de doute que Montesquieu apporte ici en disant si on commence à dire ce sont peut-être des hommes on ne peut plus être chrétien avec ce qui se passe avec l'esclavage il y a de cela aussi il y a presque la volonté de s'auto-personner que tout cela est bien et est normal parce que si on commence à ouvrir les yeux et constater l'horreur tout s'effondre oui beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce passage de Montesquieu dont je tiens à préciser qu'il est ironique sans doute lorsqu'il décrit leurs phénotypes détestables leurs nez leurs yeux et tous les stéréotypes racistes que l'on accole au corps noir ce qu'il dit c'est qu'en réalité en effet il y a une nécessité du racisme pour continuer l'exploitation qu'il y a eu une nécessité depuis Valladolid à déterminer ces autres que l'on prive de souveraineté de donner une explication fut-elle religieuse anthropologique biologique scientifique que sais-je culturelle aujourd'hui pour continuer en toute conscience à maintenir un système d'exploitation et de distribution inégale du monde et des richesses à la faveur des Européens mais ce que montre aussi Montaigne c'est que pardon Montaigne Montesquieu mais Montaigne c'était intéressant aussi précédemment c'est qu'il y a une position impossible à tenir il se tient ici en opposition avec Voltaire donc on connaît les propos antisémites et négrophobes tout à fait orduriers mais qui très tranquillement associent sa conception raciste du monde à la nécessité absolue de s'enrichir de profiter des plantations de sucre dans lesquelles il est personnellement impliqué ce que dit Montaigne c'est qu'il y a quelque chose de très désagréable avec Montesquieu c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait désagréable dans cette description raciste de l'humanité mais que pour autant il y a une nécessité historique à ce doux commerce qu'il appelle de ses voeux qu'en admirant la Grande-Bretagne comme il le fait il est bien obligé d'admettre comme une conséquence malheureusement nécessaire qui est que la Grande-Bretagne est déjà l'un des plus grands empires du monde que la condition faite aux Indiens et aux esclaves des Antilles et des Amériques est tout à fait inhumaine et barbare et donc ce qu'il suggère peut-être c'est qu'il conviendrait d'arrêter de leur coller des noms tout à fait désagréables pour remplacer nègres pour remplacer sauvages par des noms plus familiers les primitifs les ancêtres de l'humanité les populations qu'il convient de civiliser et sans surprise que retrouve-t-on dans la mission civilisatrice la propriété privée le travail salarié l'organisation dans les plantations et c'est au nom de cette civilisation-là qui est moins la religion et la langue européenne que le mode de production capitaliste que les allemands les anglais et les français vont conquérir de l'Afrique du Maghreb à l'Afrique du Sud et continuer ce processus d'accaparement le même que celui fait en Afrique au prétexte qu'il n'est pas de civilisation sans mode de production capitaliste Oui parce que c'est vraiment ça c'est replacer dans les contextes différents ces notions qu'il s'agisse de race ou de capitalisme tout en ayant conscience de ses continuités de ses tendances générales c'est sûr que le racisme du temps de Christophe Colomb n'est pas exactement le même que celui du temps de Louis XIV n'est pas celui du temps de Karl Marx au XIXe siècle avec le capitalisme qui connaît la même évolution en 1848 donc 100 ans après de l'ouvrage de l'esprit des lois de Montesquieu Karl Marx publie le manifeste du parti communiste Karl Marx grand penseur du capital vous vous écrivez Sylvie Laurent capital et race lui écrit capital tout seul quelle place pour la race dans la pensée de Karl Marx mort à Londres il y a 82 ans le 14 mars 1883 Karl Marx a été de par son influence une des personnalités les plus importantes des temps modernes jeune il se destine au professorat étudie le droit l'histoire et la philosophie à l'université de Bonn et finira ses études par une thèse sur la philosophie d'épicure à Berlin où il entre dans le cercle des Hegeliens de gauche cercle qui cherchait à tirer de la pensée de Hegel une dialectique matérialiste le jour de sa rencontre avec Friedrich Engels marque le début d'une longue et fructueuse amitié grâce à Engels Marx pourra écrire le capital qui connaît dès sa parution un immense succès il deviendra aussi la bible des révolutionnaires futurs tant à Paris qu'à Berlin et Moscou en ce 19ème siècle siècle de révolution économique et industrielle Karl Marx a voulu se faire l'apôtre d'une autre révolution la révolution sociale c'est à la fin des années 1860 que Karl Marx publie le capital alors Sylvie Laurent y a-t-il une place pour le concept de race dans le capital de Karl Marx je vous répondrai oui et non est-ce que Karl Marx parle de race non est-ce qu'il évoque néanmoins la nécessité des procédés d'exploitation et d'extraction de richesses dont nous avons parlé précédemment oui il est profondément anticolonialiste il est celui qui est passionné par ce qui se passe aux Etats-Unis qui dit qu'il n'y aura de démocratisation véritable aux Etats-Unis que lorsque la classe laborieuse noire trouvera à être émancipée et qui dit que de même que le prolétariat britannique ne s'émancipera pas tant qu'il y aura la haine xénophobe racialiste contre les Irlandais et bien les Etats-Unis ne s'émanciperont pas tant que le racisme négrophobe viendra polluer la conscience de l'universalité de la classe sociale donc c'est quelqu'un qui y compris dans ses échanges avec Proudhon par exemple ne cesse de lui dire que son racisme est absurde il a cette phrase il dit un nègre est un nègre comme vous le dites que parce que les noirs ont été transformés en machines productives qui n'existent pas de tout temps et que votre façon de penser la race est parfaitement fausse elle est ahistorique elle essentialise elle ne comprend pas la dynamique du capitalisme pour autant Marx ne s'intéresse pas ni tellement à l'histoire du capitalisme ni à la question des peuples opprimés c'est pas son sujet il pense une aliénation toute particulière du travailleur universel tel qu'il le voit dans l'Europe industrielle et c'est pour cela qu'à la fois il est une boîte à outils absolument essentielle pour comprendre l'articulation entre l'empire la race le capital la déshumanisation une forme particulière d'aliénation que le poète haïtien René de Petre nomme la zombification qui s'applique tout particulièrement au noir et qu'en même temps je postule dans ce livre après tant d'autres que le marxisme n'appartient pas à Marx et que dès avant sa mort les juifs du Bund en Europe centrale les militants communistes déjà présents dans les terres colonisées l'ont interpellé et ont essayé de suggérer que peut-être il était intéressant de penser la particularité de l'oppression de ceux qui avaient un attachement une langue une histoire quelque chose de spécifique et qui subissait tant le racisme que l'on songe au pogrom d'Europe centrale lorsque les marxistes polonais et lituaniens commencent à se constituer en groupes singuliers évidemment la violence qui est faite en Afrique du Nord et aux Indes où déjà le marxisme trouve des échos et donc je me suis intéressée à toute cette tradition historiographique et cette tradition intellectuelle de ce que le philosophe italien Domenico Lozurdo appelait le marxisme oriental ces marxismes du monde qui se sont emparés de la dialectique de cette lecture du capitalisme fondamental proposée par Marx mais qui ont introduit quelque chose qui était peut-être un angle mort du marxisme qui était la réalité de la domination raciale et Dubois aux Etats-Unis dont je pense il pourrait être le fil d'Ariane de votre semaine tant il a tout pensé et en premier lieu la particularité de ce capitalisme racial dont les Etats-Unis seront la terre d'élection ce sont des marxistes qui décident de donner un petit plus qui n'enlève rien à la matrice fondamentale mais qui fait qu'on ne peut penser le capitalisme sans combattre le racisme et comme le diront les inventeurs du concept de capitalisme racial dans les années 70 ces marxistes d'Afrique du Sud on ne combattra le racisme qu'en ayant une théorie critique du capitalisme et on combattra le capital qu'en ayant une théorie critique du racisme et un regard historique aussi Sylvie Laurent c'est ce que vous faites vous êtes historienne ancienne orienta Sciences Po capitale et race histoire d'une hydre moderne avec l'histoire comme là aussi manière d'éclairer cette complexité parce qu'on l'évoque ici il y a quelque chose d'universel l'histoire nous montre vous l'avez dit les juifs chassés d'Espagne mais les musulmans aussi quelques années plus tard pareil pour la traite cette complexité de la traite qui fait qu'à l'intérieur même de l'Afrique vous avez des populations qui mettent en esclavage d'autres populations c'est cette histoire là aussi qui est portée par capitale et race autant dire que la traite négrière telle qu'on la connaît elle aussi doit être mise en réseau dans des formes de domination beaucoup plus vastes et c'est ça qui est très éclairant comment comprendre le capital et la race mais une histoire mondiale bien entendu oui une histoire mondiale puisque comme vous le savez l'Europe a conquis quasi l'intégralité des terres du monde il a imposé son empire intellectuel sa marchandisation du monde son rapport à la nature fait de domination d'extraction et de recherche de l'accumulation perpétuelle de valeurs et de richesses pour autant universalisation de structures ne veut pas dire systématisation chaque époque et chaque lieu possède son propre régime racial son petit pas de côté par rapport au capitalisme et je ne dis évidemment pas que tout se correspond et que tout est la même chose mais il y a certainement dans cette domination universelle du capitalisme hégémonique sur nos vies et sur notre rapport au monde une permanence qui est ce rapport social très instrumental fait à autrui et à notre environnement qui continue à nous polluer et ce que les noirs américains ont été les premiers à dire c'est que le mythe selon lequel le capitalisme était cette force historique messianique qui allait libérer l'individu elle était encore aujourd'hui que ne dit-on sur le capitalisme de plateforme qui va libérer le travailleur lui permettre de ne plus être aliéné par le salariat qui est libre etc. et qui s'adresse évidemment en premier chef aux travailleurs noirs et immigrants qui sont les plus exploitables que ce mythe-là devait sans cesse être confronté à la réalité historique d'un capitalisme qui s'est fait non seulement sur l'esclavage mais sur la ségrégation sur l'extermination des amérindiens et la dévoration de la nature qui a rendu la vie possible pour tant d'indigènes et bien sûr pour nous in fine et donc l'histoire l'histoire et cette arme redoutable qui sans cesse rappelle que le capital comme la race sont des institutions qu'elles ont été construites par des régimes politiques dans des contextes particuliers et que nous ne les perpétuons que parce que tels des fétiches et je reprends l'analyse faite de Marx tels des fétiches nous les pensons immuables nous les pensons force et vérité de nature comme si elles existaient et que on n'y pouvait rien que nous étions gouvernés par leur empire et donc l'histoire montre comment à chaque fois l'extermination la ségrégation l'idée que le corps de l'autre dit qui il est et que ce qu'il dit en général c'est qu'on peut librement l'exploiter et bien c'est quelque chose qui se maintient jusqu'à aujourd'hui et l'on voit que le rapport à l'immigré que le rapport aux travailleurs des plateformes aux peuples du monde qui réclament que je ne sais pas sur le changement climatique leur cas particulier soit pris en compte et qu'il y ait des réparations pour l'ensemble des méfaits que les succès du capitalisme en Europe ont provoqué pour eux qu'on ne les entend pas parce que on peine à réhistoriciser ce capitalisme et dans ce livre j'utilise beaucoup les humanités environnementales parce que depuis quelques années les environnementalistes nous ont expliqué qu'il y avait une histoire de ce capitalisme destructeur de la biosphère et qu'il y a eu un âge fossile mais qu'il a été précédé par la conquête des Amériques et qu'on envoie les traces dans l'atmosphère et que ce rapport d'appropriation et de destruction de notre environnement et de soumission des gens que l'on met du côté de la nature et non pas du côté de la société elle a une longue histoire et que à la fois ça paraît titanesque dantesque mais qu'en même temps c'est une ressource puisque ce qui a été fait de façon politique peut être défait ou en tout cas lu ma modeste contribution c'est de peut-être permettre une pensée critique sur cette histoire qui nous redonne une prise sur notre présent ce qui est déjà énorme avoir une pensée critique sur des phénomènes aussi complexes avec les Etats-Unis comme laboratoire évident du capitalisme racial 1865 c'est la fin de l'esclavage aux Etats-Unis après la guerre de sécession oui mais la ségrégation demeure et voici celui que nous avons déjà cité plusieurs fois Sylvie Laurent vous dites web du bois parce que voilà vous êtes spécialiste du sujet moi je dis web du bois Dubois n'est pas très connu en Afrique cependant c'est en Afrique qu'il a fini ses jours en 1963 précisément au Ghana à l'âge de 95 ans Dubois est un noir de la diaspora un citoyen des Etats-Unis monsieur Kake quelles sont les origines de ce noir qu'on a appelé très souvent apôtre du panafricanisme c'est un illustre africain de la diaspora son nom s'écrit Dubois ça se prononce Dubois il est né vers 1868 c'est à dire quelques années après la fin de la guerre de sécession donc il est né libre en 1971 l'émission mémoire d'un continent à propos de Webb Dubois qui est l'auteur des âmes du peuple noir en 1903 quel est son apport Sylvie Laurent pourquoi ce nom là surgit sans cesse au point que vous avez dit que Webb Dubois pouvait être le fil conducteur de cette réflexion sur une histoire noire il est peut-être la plus grande figure intellectuelle américaine du début du siècle un pilier de la pensée radicale noire aux Etats-Unis pour la petite histoire mais qui est intéressante il est le premier à obtenir un doctorat de l'université d'Harvard et c'est quelqu'un qui est venu travailler en Afrique qui est à la fois historien sociologue et on l'oublie souvent qui était sur le point d'obtenir une thèse d'économie avant que le racisme ne l'empêche de défendre en Allemagne où il étudiait alors sa thèse aussi en économie et pourquoi je souligne ce point parce qu'il est le premier à avoir inscrit la question du racisme américain du racisme négrophobe au coeur de l'économie politique il fait ce que les physiocrates ou Adam Smith ont fait pour pour le capitalisme européen il montre à quel point le travailleur noir la figure du black worker est essentiel pour penser les structures de domination aux Etats-Unis et donc ce marxiste contrarié cet hétérodoxe qui essaye d'appliquer aux Etats-Unis ce que déjà Marx avait vu cette particularité de la danse funeste entre le capital et la race en Amérique il poursuit cela avec un ouvrage magistral en 1935 qui s'appelle Black Reconstruction la reconstruction c'est le nom que l'on a donné aux réformes sociales qui ont suivi la guerre civile où il montre comment la domination raciale qui s'est exprimée dans les Etats du Sud et dont le Nord a été complice est en réalité une structure d'accumulation primitive du capital appelée de ses voeux par la bourgeoisie plantationnaire du Sud mais aussi les institutions financières du Nord et que ce petit système est soutenu par les institutions démocratiques et qu'elles ont survécu à la fin de l'esclavage et que le mythe dont nous avons parlé cette dissociation entre un mauvais capitalisme ou un capitalisme inabouti de l'esclavage et d'un post-esclavage où le capitalisme serait désormais émancipateur que tout cela est mensonge et que le capitalisme continue à irriguer les structures de production et les institutions politiques du pays en faisant du travailleur noir exploiter la figure centrale mais plus encore dit-il puisqu'il vient en Europe et qu'il participe au grand congrès panafricain tout le monde entier et en particulier l'Europe coloniale est elle-même sujette à la même économie politique qui est la domination des peuples sombres à qui on dénie la souveraineté de la terre et la souveraineté sur leur corps et il parle de suprématie blanche la suprématie blanche c'est cette façon de, comme le dit-il considérer qu'être blanc c'est le droit absolu à posséder la terre quand vous êtes blanc vous pensez que vous avez un droit légitime à posséder la terre ça nous ramène à Robinson qui pense qu'il y a avec une grande innocente cette île est la sienne et que si des gens viennent et qu'ils semblent y être familiers ce sont des barbares il faut les oxy il faut les repousser ce qui est depuis le point de vue traditionnel de l'européen qui pense que le monde l'Afrique, l'Asie et l'Amérique lui appartient et donc Du Bois pense sur le long terme la structure institutionnelle de ce racisme américain ancré dans le capitalisme il est le grand penseur du capitalisme racial aux Etats-Unis mais plus encore à l'échelle internationale il fait de l'international noir la structure première d'une lutte pour l'émancipation dont les noirs seront l'avant-garde mais qui emmèneront avec eux l'ensemble des opprimés et des prolétaires du monde Très important à souligner ce que vous dites là Sylvie Laurent parce que bien souvent les luttes des noirs au cours du XXe siècle se résument à l'égalité des droits alors que vous êtes l'autrice d'une biographie sur Martin Luther King alors que cette lutte là est une lutte beaucoup plus complexe qui fait s'associer des combats qui pourraient sembler différents mais qui à vous lire dans Capital et Rasse sont en réalité les mêmes nous retrouvons Martin Luther King nous sommes à Atlanta en 1967 Ce que je vous dis ce matin c'est que le communisme oublie que la vie est individuelle le capitalisme lui oublie que la vie est sociale et le royaume de fraternité ne se trouve ni dans la thèse du communisme ni dans l'antithèse du capitalisme mais dans une synthèse supérieure Il se trouve dans une synthèse supérieure qui combine les vérités des deux Donc quand je parle de questionner la société dans son ensemble cela signifie en somme se rendre compte que le problème du racisme le problème de l'exploitation économique et le problème de la guerre sont tous liés les uns aux autres Voilà les trois malédictions qui sont intimement intriquées Martin Luther King qui relut les uns aux autres tous ces problèmes race et capitale bien souvent ces combats ont été réduits mais peut-être volontairement d'ailleurs à la race c'est-à-dire il aurait lutté avec tant d'autres pour l'égalité des droits on oublie complètement ces combats j'ai envie de dire sociaux et dans ce cas-là ça nous conduit vers capital et capitalisme Bien sûr le désir d'émancipation des peuples elle est elle est multiple elle est avant tout une égale accession aux ressources à la possibilité de soutenir une vie digne l'idée de la décence et la décence c'est pouvoir manger se loger avoir une éducation et c'est aussi ne pas être appelé nègre ou ne pas être contrôlé 18 fois par la police dans la journée et l'idée selon laquelle il faudrait choisir l'un plutôt que l'autre ou que tel le choix de Sophie il faudrait préférer comme le disait la philosophe Nancy Fraser entre distribution redistribution ou reconnaissance c'est un choix qui est impossible et qui n'a pas de sens et vous avez raison jusqu'à aujourd'hui le lieu commun consiste à dire si vous réclamez la reconnaissance de votre dignité en tant que différent parce que vous êtes noir parce que vous êtes juif parce que vous êtes musulman et que ça compte pour vous alors vous oubliez la matérialité de la classe sociale cette vision à courte vue a été en permanence combattue par Dubois par Martin Luther King par Angela Davis qui y ajoute encore la dimension féminisme et le patriarcat et peut-être aussi la question de l'homosexualité donc cette façon très universalisatrice de penser la lutte pour la liberté et l'émancipation elle est importante parce qu'elle permet de comprendre et ça Martin Luther King on le sait peu mais il l'a porté comme son dernier combat j'ai écrit aux Etats-Unis un livre sur sa campagne des pauvres de 1968 quelques semaines avant d'être assassiné par un suprémaciste blanc il organise de tout le pays une marche des pauvres qu'il s'agisse des petits blancs des Appalaches des Hispaniques désireux de voir reconnaître leur culture chicano des Amérindiens des Noirs du Black Power où tous se rassemblent à Washington pour réclamer un grand plan marchal de redistribution mais aussi de reconnaissance culturelle de leur spécificité identitaire et ce qu'il dit en faisant d'ailleurs des Noirs l'avant-garde le fer de lance c'est que lorsque ceux-là qui sont les damnés de la terre seront émancipés lorsque la femme Noire qui est femme de ménage dans les ghettos et que les services sociaux viennent harceler pour savoir s'il y a un homme dans la maison et si elle a véritablement droit à son allocation de chômage lorsque celle-ci sera émancipée alors l'humanité sera émancipée c'est fondamentalement un universel né dans le particularisme que les Noirs américains ont porté et je rappelle que le mouvement du Black Panther Party d'abord parti puis philosophie politique est marxiste internationaliste et que le fait de militer pour la conscience noire en Afrique du Sud comme en Europe pour la spécificité juive comme pour la particularité des musulmans en France ne signifie en rien que la matérialité de l'inégalité des rapports sociaux n'est pas fondamentale dans la domination dont les gens peuvent être l'objet et puis vous évoquez Sylvie Laurent à travers Angela Davis le féminisme également parce que cette idée de domination alors il n'est plus question de race ici c'est une domination de genre mais on a envie de dire que c'est la même histoire mais en tout cas on va trouver des clés d'analyse dans la réflexion sur le capital et la race sur les dominations faites par les hommes sur les femmes si l'on considère que le rapport social établi par le capitalisme est l'idée qu'il existerait une nature gratuite la nature est gratuite le travail des exploités est gratuit mais le travail des femmes aussi est gratuit on ne paye pas une femme pour élever les enfants nourrir la famille s'occuper de la maison et tant d'autres choses c'est tellement important de le rappeler merci beaucoup à vous Sylvie Laurent je vous en prie capitale et race histoire d'une hydre moderne au seuil on l'a bien compris dans une semaine africaine-américaine bien sûr ça a toute sa place mais j'ai envie de dire une place beaucoup plus large tant cela croise nos préoccupations du moment dans plein de domaines on a commencé l'émission avec Angela Davis et bien écoutez après vous avoir entendu on va réécouter mais d'une autre manière ses propos je crois qu'il faut projeter la libération des noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière quand on parle de la population noire aux Etats-Unis on parle d'une population dont 94% sont des ouvriers lorsqu'il y a une crise économique comme maintenant les noirs sont les premières victimes et les victimes les plus graves il faut lutter pour la il y a toujours une lutte exprès pour la libération noire mais cela n'est pas pas du tout en contradiction avec la lutte pour le socialisme et aussi il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste mais je crois qu'on doit regarder le racisme premièrement comme un arme de la classe dominante pourquoi les romains imposaient-ils la loi du silence l'histoire des sons fait partie des nouveaux domaines de la recherche qui ont émergé dans la période récente je l'aborderai aujourd'hui en prenant pour exemple la question du silence dans l'antiquité romaine en partant de la définition la plus simple du silence entendu comme l'absence de son on constate que les auteurs romains considéraient déjà que c'est à la campagne qu'on avait le plus de chances de rencontrer le silence à l'inverse Rome qui était peuplée d'environ un million d'habitants au premier siècle après Jésus-Christ était présentée comme une capitale extrêmement bruyante une ville où le repos était difficile à trouver à cette époque c'est surtout la voie humaine qui était mise en cause en raison des cris des halheurs le long du tibre ou ceux des marchands d'animaux en route pour les marchés les autorités faisaient régner la loi du silence quand un magistrat devait prendre la parole pour une annonce officielle mais c'est surtout à l'occasion des cérémonies religieuses qu'il fallait faire cesser le bruit les recherches sur ce sujet montrent que les usages du silence variaient en fonction des rituels l'un des plus importants concernait la prise d'hospice il s'agissait d'un rite divinatoire consistant à solliciter les dieux plus particulièrement Jupiter afin qu'ils approuvent les décisions importantes de la cité ce genre de cérémonie débutait généralement à la fin de la nuit avant que ne résonne le chant du coq et que ne se lève le jour car c'était la garantie que le rite s'opère dans le calme d'une cité endormie en évitant le brouhaha de la ville le silence avait la même fonction que dans l'espace public il fallait suspendre les sonorités de la vie courante pour marquer l'entrée dans un moment solennel paradoxalement c'est pour attirer l'attention que le silence était requis étant donné que la finalité de la prise d'hospice était l'obtention de l'assentiment des divinités imposer le silence était aussi une nécessité pour que l'augure puisse interpréter correctement les signes divins car ceux-ci passaient aussi par des sons la prise d'hospice était donc un rituel de communication dans lequel la parole revenait au Dieu parmi les autres rites romains qui exigeaient le silence on peut citer la coutume du sacrifice beaucoup plus fréquente que le rituel des hospices mais la fonction du silence dans la cérémonie du sacrifice correspondait à un processus inverse à celui de la prise d'hospice dans ce cas précis il fallait s'adresser au Dieu et leur parler en respectant les règles des traditions religieuses la protection de la parole du sacrifiant contre toutes celles qui pourraient venir le perturber primait alors sur tout le sacrifiant qui agissait au nom de la cité s'abritait donc derrière un paravent sonore dont la fonction était de masquer la parole humaine chez les romains le silence nécessaire à la bonne réalisation des rites religieux a donc joué deux rôles radicalement différents lors des prises d'hospice c'est le silence parfait qui était de mise alors que lors des sacrifices il s'agissait d'un silence que l'on peut qualifier de bruyant merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Jean-Guylain Mej émission préparée par Jeanne Coppet Jeanne Delecroix Toscane View Dès Mathieu Copal et Mayouen Guizhou à retrouver sur France Culture et l'appli Radio France et l'appli